Amen. Dieu répond aux prières. Je vais dire à quelqu'un, si tu as l'impression que ton foyer ne fonctionne pas bien, prends le temps de lire la Bible dans l'esprit du miroir. Écoute ce message. Si tu as l'impression que depuis des années, certains problèmes persistent, ce ne sont pas toujours des épreuves. Beaucoup des épreuves viennent de nos erreurs, de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions. Beaucoup d'épreuves, qu'on pense être des simples épreuves, viennent de défauts dont on n'est pas conscient. Et il nous faut que Dieu nous reflète les parties cachées de notre corps, spirituel, pour qu'on se rende compte d'une certaine laideur, d'une anomalie. Et je t'ai dit la dernière fois que Dieu a fait en sorte que physiquement même on se rende compte, nous ne nous connaissons pas entièrement, le miroir vous êtes à régler cela, alléluia. C'est pourquoi nous serons tous dans les miroirs, parce que le fond de teint est trahi. Tel que tu t'es vu belle, avec la chaleur, à un moment donné, ton visage devient caca mou. Mais toi tu ne perçois pas, d'où le miroir qui est dans le sac. Ça veut dire, plus tu dois être beau là, plus il faut t'émirer. Plus tu veux ce qui est parfait, plus il faut t'émirer. Donc dès l'instant où on voulait un excellent mariage, un excellent ministère, tout ce qui est excellent, frère, il te faut la parole de Dieu comme étant le miroir. Parce que l'excellence nécessite une introspection. Quelqu'un donnez-moi un moment, prends ta bite papier, dis mon miroir, mon miroir. Gloire à Dieu. Qu'un péché est pardonné sans qu'il ne soit purifié, tant qu'il y a purification, le dégât continue. Le pardon c'est pardonner l'acte. Un peu comme si quelqu'un vient et puis il te blesse avec un couteau. Et puis il regrette, je te demande pardon, tu dis je te pardonne, mais est-ce que la blessure a disparu ? Ce qu'on appelle la purification, c'est guérir la blessure, c'est traiter avec le mal. Parce que chaque fois que tu vas avoir la cicatrice, tu vas penser à un couteau. Et quand tu penses au couteau, toi n'es plus le couteau pour avoir des problèmes. Et toute personne qui tient au couteau dans la vie devient ton ennemi. Est-ce qu'on est ensemble ? La purification est traitée par la confession. 1 Jean 1, 9 dit, la confession amène le pardon et la purification. C'est-à-dire, tout ce qui a été détruit, le sang de Jésus est puissant pour aller rétablir et faire en sorte que tu aies une vie beaucoup plus équilibrée après. Il faut être purifié. Or, pour confesser, il faut mettre le doigt sur le problème. Vous ne pouvez pas confesser ce dont vous n'êtes pas conscient. On dit confesser, je vais confesser quoi ? Je demande à Dieu pardon. Je sais que forcément un jour j'ai péché. Mais ça ne avait rien dit. J'avais quoi ? Lisons en hébreu chapitre 10. Approchons-nous avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Somme 51, verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Amen. Le miroir de la parole de Dieu ne traite pas, comme je l'ai dit tantôt, ce qui est extérieur. Il va sonder. Lorsqu'on parle de sonder, c'est checker, c'est examiner en profondeur. Alléluia. Je vais te donner des exemples, en tout cas me concernant. Comment ? Parce que je cherche à ressembler à Christ de mieux en mieux. Parce que c'est le miroir qui fait ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Alléluia. Parce que je peux le contempler pas comme dans un miroir. Je peux dire, Jésus est grand, mais pas mettre le miroir pour dire, Seigneur je veux être comme toi. Et si je ressemble pas à Christ, je ne peux pas saisir tout ce qu'il m'envoie. Où je vais les perdre, où la chose ne va pas s'améliorer. Amen. C'est par rapport à mes voyages. A un moment donné, ça devient fatigant, les voyages sont longs, tout ça. Donc, j'ai souhaité, pour être en forme, quand j'arrive à mes programmes, voyager en classe à faire. C'est un sujet valable. Dieu m'exauce. Chaque fois, on me suis classé. Et un jour, j'ai prié à l'aller comme au retour. Sur 3, 4 voyages, on m'a plus eu classé. Pour moi, bon, c'est un jour ça a marché, un jour ça n'a pas marché. Pourtant, Dieu m'avait exaucé. Mais, comment je n'arrivais pas à la phase 6 pour me mirer spirituellement ? Dieu a bloqué son miracle. Et c'est là que Dieu amène mon cœur. Il dit, mais pourquoi tu veux aller en classe à faire ? Pour ne pas avoir mal au dos, pour bien me reposer, tout ça. Il dit, juge ton cœur, fiston. Et il va me montrer maintenant. Je me revois quand je suis en classe à faire. Quand les gens passent pour aller dans les autres classes. Mon cœur a un petit sentiment de supériorité. Ça dit, quelque chose dit à moi, il y a les uns et il y a les autres. Mais, officiellement, je n'ai rien dit. Tu comprends, non ? Je suis le même pasteur, toujours courtois. Quand ceux qui passent, ils me connaissent. Pasteur Sanogo, oui, ça va. Mais mon cœur est en train de dire, il y a les uns. S'il y a d'autres pasteurs qui passent, on se salue les pasteurs. Et il va derrière. Le sujet n'a pas changé. Seigneur, je veux me reposer. Voici les raisons officielles. Mais mon cœur est en train de dire autre chose. Et il dit, maintenant, depuis que ta prière n'est pas exaucée, que tu es dans les classes en dessous, tu penses à quoi ? Et puis, il m'a montré que je me sentais un peu inférieur à ceux qui étaient en classe à faire. C'est-à-dire, quand même, parce que moi, il fallait traverser la classe à faire pour aller dans la classe. Donc, quand j'arrive, je les salue, mais que je me dis ? Je pense qu'ils pensent ce que moi je pensais. Est-ce qu'on est à ça ? Alors, ça m'a permis de saisir mon miracle en confessant au Seigneur, l'orgueil est rentré en moi. Je ne prie plus pour un besoin, mais mes pensées ne sont pas pures. Purifie-moi. Donc là, Dieu me pardonne, mais il va au-delà. Parce que quelquefois, vous pouvez marcher et être irréprochable. Mais dans le cœur, vos actes sont inspirées par un esprit d'orgueil, de vanité, de recherche d'apparence, de désir d'influencer, d'intimider les gens. Alors, lorsqu'il s'agit d'aller en profondeur, Dieu utilise cette expression. « Sonde mon cœur et sonde mes reins. » Mais pas le cœur physique, pas les reins physiques, le cœur spirituel. Qu'est-ce que tu dois examiner ? Quand je sonde mon cœur, je vais sonder mes mobiles. C'est quoi les mobiles ? C'est la raison pour laquelle je fais ceci. La raison pour laquelle j'ai dit ça. C'est ce qu'on appelle les mobiles. Quand tu regardes ton cœur, l'esprit doit t'amener à dire, il dit « Pourquoi tu réagis comme ça ? » « Pourquoi tu te fâches ? » « Quelle est la raison ? » « Qu'est-ce qui te motive ? » « Quand tu pries pour chercher le don des miracles, tu veux faire quoi ? » « Qu'est-ce qui te motive ? » « Pourquoi tu pries pour avoir cette voiture ? » « Pourquoi tu la veux ? » Si tu sondes ton cœur, tu vas savoir que c'est parce que tu lui fais le malin dans la vie. Ça, c'est un mobiles impus. Amen. Dieu n'a aucun problème à vous faire plaisir. Un papa aime faire plaisir à ses enfants. Mais si ce qui va te faire plaisir est un esprit de concurrence, ça ne va pas à Dieu. Quand tu dis « Sonde mon cœur », va regarder tes mobiles. Dis « Oh, regarde mon cœur. » Donc c'est ce qui s'est passé pour mon cas de la classe à faire. Une deuxième chose que le cœur qui doit être sondé, ce sont les blessures. Tout ce qui a blessé votre cœur. Ouh, il faut amener le miroir de la parole de Dieu là-bas pour dire « Regarde ». Généralement à ce niveau, vous allez traiter avec vos réactions. La manière dont vous réagissez, la façon dont vous vous énervez ou la manière dont vous vous découragez vite. Si vous sondez le cœur, l'esprit s'est un peu allé mettre le doigt exactement sur le problème et puis guérir le mal. Les blessures intérieures sont causées par des frustrations dans notre passé. Je vous ai mille fois raconté ce témoignage. Que j'allais perdre l'exaucement de ma prière qui était ma femme à cause des blessures. Lorsque je suis devenu chrétien, la sortie de l'islam m'a privé affectivement de l'affection des parents. Et je me suis endurci pour me protéger. Et dans mon âme, sans m'en rendre compte, j'ai décidé de ne pas m'attacher aux gens. En fait, inconsciemment, mon âme a refusé l'amour parce que l'amour fait souffrir. Donc, j'aime quelqu'un mais je ne dois pas lui dire que je l'aime trop. Ce manque de purification a commencé à souiller les relations avec celles qui est venu ma femme. Pas mes paroles. Tu ne peux pas dire le mot je t'aime. Tu ne peux pas lui faire des présents. Parce que pour moi, donner des cadeaux, c'est être faible. À l'église, les gens me disaient, tu penses à tout le monde. Tu es un homme serviable. Mais même il y a des services qui sont faits pour oublier votre pochumère à la maison. Il y a des gens qui sont zélésés à l'église parce qu'ils ont peur de la maison. Si tu sens ton cœur, tu m'as dit, mais tu cours dans le lit du coup, pourquoi ? Parce que tu n'as pas envie de rentrer chez toi. Pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi ? Parce que tu n'aimes pas ce qui est là-bas. Va traiter le problème. Si tu ne fais pas la phase 6, tu ne seras pas heureux dans ta vie. Pourquoi ? Parce que tu n'aimes pas sonder, tu prends des consolations temporaires. Au lieu d'aller traiter vers ce qui fait que tu n'es pas heureux réellement. Il faut sonder le cœur. Tu es avec moi à sonder, sonde mon cœur. Quand vous sondez le cœur, il faut aller vers ce qui vous a blessé. Alléluia. J'ai été blessé. À un moment donné, j'avais la réaction de ne pas vouloir baptiser. Pourquoi je ne voulais pas baptiser ? Parce qu'un jour, un baptême, quelqu'un est décédé après qu'on est baptisé. Il a nagé dans la lagune et puis il s'est noyé. Ça m'a froissé. Ça m'a blessé. Et j'envoyais les gens aller baptiser les frères, les pasteurs. La porte-pône dit, je ne baptise pas beaucoup de gens. Je pouvais utiliser le verset de la porte-pône. Mais Dieu savait que moi je disais ça. Parce que j'étais blessé. Alors Jésus m'a fait affronter ma blessure. Il m'a purifié. Et quand Dieu vous purifie, il prend la brosse, le sang des gens et le pipe. Et puis il rétablit les choses. Il te guérit véritablement. Mais tu dois arriver là-bas pour pouvoir confesser. C'est pour pouvoir dire, oh Dieu, j'ai peur d'aller baptiser parce que la dernière fois depuis que le frère est mort, ça m'a traumatisé. Il faut que je confesse. Est-ce qu'on est ensemble ? Tu pries pour avoir ton mari, ok ? Et puis Dieu peut te l'envoyer. Tu peux ne pas saisir à cause des frustrations. Il y a un frère que tu fréquentes depuis un moment. L'Esprit veut te dire c'est ton mari. Mais tu ne veux pas accepter. Quand il dit, est-ce que ce n'est pas lui-là ? Lui-là, ça a jamais ! Je dis, c'est lui-même qui est là. Tu arrives devant le miroir de la parole. Il va te dire pourquoi tu veux un tel et pourquoi tu ne veux pas un tel. Vous allez traiter avec. Pendant ta prière, tu as précisé, je veux un homme, grand détail, un peu svelte, raffiné. Ok, gloire à Dieu. Maintenant, quand Dieu t'exauce, il t'envoie un petit détail musclé. Donc toi, tu ne comprends pas. Parce que tu dis, mais pas ça, tu n'as pas dit que Dieu me donne ce que je veux. Mais en fait, ce que tu veux là, d'où ça vient, il va te montrer. Et quand tu vas aller vers le miroir, l'esprit va commencer à te parler. Il va dire pourquoi tu ne veux pas le frère. Et après, il va ouvrir tes yeux. Il va te rappeler, tu as eu un copain. Il était court, il était musclé. En fait, les deux ont la même physionomie. Mais il t'a trahi. Il t'a fait du mal. Il t'a laissé. Et il est parti marier. Gasparet. Alors, inconsciemment, ton âme s'est rebellée contre tous les coups musclés. En fait, ton genre d'homme, ils ne sont pas grands. Ça, c'est naturellement. Mais tu t'es trop vite engagé avec des gens. Qu'est-ce que tu as créé des problèmes ? Tu ne vas pas tomber sur la bonne personne. Parce que ce n'est pas ton temps de mariage. Mais tu sais, quand Dieu t'exhauste, il va t'exhauster selon ce que tu veux réellement. Ce que tu veux dans ton fond, c'est un homme qui n'est pas grand et qui est musclé. Mais toi-même, tu ignores. Quand tu pries et tu arrives dans le miroir des blessures, il va enlever ses pivots et te dire, tu n'as jamais été purifié. Tu as pardonné à Gaspariens. Vous vous voyez dans la rue, vous saluez. Frère Gaspariens, ça va ? Tu n'as pas de problème. Tu l'aimes bien. Mais pour ce qui est des relations qui vont au mariage, ce type de personne, tu ne le supportes pas. Camarade, ça va. Mais mariage, ça, c'est autre chose. Quand tu vas rentrer dans le cœur, tu vas mettre le doigt là-dessus. Et il va te dire, tu as pardonné à Gaspariens, mais tu n'as pas été purifié de la trahison qu'il t'a donnée. Et quand tu dis, je confesse, tu n'as pas été purifié. Le sang de Jésus arrive. Fille, nettoie. Et à ce moment-là, il ramène ton cœur à zéro. Il va purifier. Parce que s'il n'est pas traité ça, ça va te poser des problèmes plus tard. Dans tous les sens, il y a des gens, dès qu'une femme mène certaines formes, ils sont attirés. Leur corps ne peut pas résister. Dieu va rentrer dans ton cœur pour te dire, pourquoi, même étant marié, tu n'es pas indifférente à ce type de personne. Il y a des gens, il y a des phrases qui déclenchent en eux des sentiments bizarres. Il suffit que quelqu'un les traite de telle façon. C'est comme si tout leur corps faiblit. Il ne s'a plus dit non. L'esprit va rentrer. Il va les laver. Parce qu'il a à te pardonner et puis à laver. Ça va corriger vos réactions, votre manière de parler, votre façon d'être. Que le sang de Jésus te purifie. Amen.